Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent, qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et il mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve et ainsi tous les sept. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse ? Puisque les sept l'ont eue pour épouse. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. » Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. L'eau en jatoie, Seigneur Jésus. Saint-Luc rapporte ce dialogue entre quelques Sadducéens et Jésus. Nous voyons à travers ce dialogue une histoire, au fond, à dormir debout, une femme qui va épouser sept frères de la même famille. Personnellement, je n'ai jamais vu dans mon histoire, dans ma petite histoire, une telle situation. En tout cas, les Sadducéens se saisissent de cette histoire pour essayer de piéger Jésus au sujet de notre état de l'autre côté, lorsque nous passons au ciel. Cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour épouse ? Jésus sort par le haut de ce piège en évoquant de nouveau la perspective de la résurrection d'entre les morts. Jésus rappelle qu'au ciel, nous sommes enfants de Dieu, enfants de la résurrection, que cette perspective d'être vivant nous est assurée. Il rappelle, pour conclure ce dialogue, le Seigneur n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Ainsi, Jésus ne répond pas exactement de quel mari cette femme sera l'épouse au ciel, mais il nous ouvre très large cette perspective du ciel, un ciel où nous sommes bien vivants, dans cette perspective d'éternité, de ressusciter avec Dieu. Merci. 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 Merci.